bonjour et bienvenue sur guidance vers la lumière j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour une guidance intuitive du jour spécial vous et votre autre j'ai vu que les vidéos sur cette thématique vous intéressait beaucoup donc je vais faire des séries comme ça que j'appelle par épisode pour poser les questions par rapport à vous et votre autre bien évidemment donc cette guidance est une guidance générale donc elle ne va s'adresser évidemment qu'aux personnes qui se sentent concernées ou se reconnaissent dans la situation donc ne prenez que ce qui résonne en vous et surtout surtout garder votre libre arbitre et discernement par rapport à votre situation donc aujourd'hui j'ai décidé de poser la question comment compte faire votre autre pour venir vers vous alors ça va s'adresser aux personnes effectivement qui ont leur autre on va dire en non communication vous êtes actuellement en silence et cet autre là je capte ce profil depuis plusieurs guidances c'est un autre qui est plutôt toxique pour lui-même et qui crée un peu on va dire le bordel entre guillemets et vous a fait du mal donc si vous vous reconnaissez dans cette situation cette guidance va être spécialement pour vous je remercie tous les nouveaux abonnés qui se sont inscrits dernièrement je suis très contente de voir que mes guidances résonnent en vous et n'hésitez pas si vous n'êtes pas abonné à le faire et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir automatiquement mes prochaines guidances alors on va y aller hop c'est parti j'ai pris une carte spécifique pour avoir un conseil des gardiens de la lumière et puis ensuite je vais faire tout de suite le tirage pour voir les cartes à tout pour vous dans la situation et pour votre autre ça on va aller découvrir en fin de tirage ça c'est fait ça c'est vous ça c'est votre autre alors que nous dit le gardien de la lumière alors le gardien de la lumière aujourd'hui c'est ma avatar babaji donc lui c'est un maître yogi il a appris sa vie ça veut dire ma avatar grande incarnation ou avatar donc et babaji ça veut dire père sacré donc lui c'est un maître yogi comme je vous le disais et il a révélé au monde les enseignements du yogi qu'il a suivi donc d'un maître indien et c'est quelqu'un qui est un peu au perché dans le sens spirituel il a fait un parcours spirituel de connexion il est porteur de d'acceptation de pardon d'intuition d'un amour profond et puis aussi d'un sens de l'enseignement ce que ce que cette carte veut nous dire c'est que vous vous sentez peut-être en retrait ces derniers temps peut-être que vous n'avez pas été aussi actifs socialement bon bah c'est pas c'est pas si simple avec le contexte actuel mais je pense qu'il ya une retraite aussi un repos intérieur qui commence vraiment à porter leurs fruits donc aujourd'hui vous devenez de plus en plus conscient de votre connexion à l'univers peut-être de votre connexion tout simplement à votre être authentique celui auquel on ne va plus déroger face à n'importe quelle situation donc ça c'est le sens de l'union le sens de l'union spirituel avec soi même donc aujourd'hui c'est le message c'est que on ne se fie plus aux apparences ce n'est pas qu'une certaine capacité physique comme le yoga il ya aussi un message en dessous c'est un message de conscience qui se crée par la pratique spirituelle donc voilà ce maître divin ma avatar babaji il nous dit de nous inspirer de ce feu de l'union en nous pour que nous comprenions comment nos pensées et nos actions créent l'énergie qui façonne notre vie et je le dis spécifiquement lentement pour que vous assimiliez cette notion d'énergie puisque si on est en basse énergie et qu'on fréquente des gens en basse énergie par exemple des gens jaloux ou des gens envieux des gens négatifs ces gens là vont nous bloquer énergétiquement pour s'élever élever notre conscience et on va chercher à élever effectivement son taux vibratoire pour être bien en paix avec soi même c'est un alignement on va dire de tous les chakras si vous êtes familier avec ça pour être soi authentique donc bravo bravo pour vous vous êtes sur la bonne voie et vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses qui se passent par rapport à votre vie il ya une véritable retraite intérieure qui vous pousse à chercher et à mettre quelque chose comprendre cette quête de sens quelque part où on fait tous face un jour dans notre vie ça peut être ça peut être jeune ça peut être à tout âge mais en général la sagesse on l'acquiert après 40 ans voilà c'est une moyenne je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde voilà ben dis donc c'est un message très fort et on va y voir avec le tarot psychique bon ça tombe donc je les prends comment votre autre va faire pour venir vers vous d'abord le tarot psychique ce qui est bien avec cet oracle c'est qu'il va aller plonger dans l'état d'esprit de l'autre il ya pas mal de réponses si vous voulez pratiquer l'oracle de tarot psychique c'est très mental donc comment compte faire votre autre pour venir vers vous lui il éprouve une passion toujours existante vis-à-vis de vous c'est comme si je disais début de tirage parce que vous êtes en silence actuellement peut-être depuis un certain temps c'est comme si ce silence lui avait fait prendre conscience qu'il a besoin de faire comme vous j'ai l'impression qu'il ya une prise de conscience énorme qu'il a besoin de se régénérer il le fait à travers la forêt il se retourne dans la nature pour être en conscience ce qu'il n'a jamais fait je pense que c'est quelqu'un qui se laisse dévorer par le feu il se laisse dévorer par le feu sans réfléchir parce qu'il est à la recherche de l'extase de l'émotion de l'extase je sais pas comment vous faire comprendre ça c'est un peu comme quand on a un coup de foudre on veut rester dans cet état là et lui il n'a jamais dépassé ce stade je pense que j'ai suffisamment de cartes là donc comme je vous le disais passion vraiment on va dire je sais plus ignited je sais plus ce que ça veut dire mais je pense que c'est une expansion de la passion parce que vous voyez le visage de cette femme il est complètement dans l'extase cette femme est dans l'extase on voit que l'aspect émotionnel et se brûle on voit on distingue peut-être un coeur qui est qui en dessous au pardon je vous montre mal la carte on distingue le coeur en dessous de la flamme donc lui il brûle son coeur sans arrêt et c'est son tempérament ça donc on commence le tirage assez fort dans sa manière de voir les choses comme je vous le disais c'est quelqu'un qui a besoin de se ressourcer de prendre du recul d'être seul pour pouvoir régénérer son énergie peut-être se mettre plus en conscience par rapport à ce qu'il fait ce qu'il vit et à partir de ce moment là il pourra envisager une alliance de revenir vers vous de faire le pas de de comment de chercher l'union je pense que quelque part c'est ce qu'il cherche il a un peu loupé parce qu'on a le chiffre 3 qui est avant le 4 le 4 est avant le 3 donc il a fait les choses un peu à l'envers le 1 il est parti vraiment dans un starting block on va dire brut de pomme il fonctionnait comme ça et avec vous il a compris qu'il doit entrer dans sa sagesse pour pouvoir être en union avec vous vous n'êtes pas n'importe qui et lui c'est quelqu'un qui n'aime pas l'échec c'est quelqu'un qui fait tout pour peut-être vous voyez là le petit bonhomme il est en train de faire ça sa farandole avec sa tombe sa trompette donc c'est comme s'il vous déploie tout son son attirail tous ces outils de séduction pour que vous tombiez sous son charme sont ce sont voilà son charme tout simplement et il associe derrière avec une force quoi il met toute sa puissance pour pour arriver à ses fins je sais pas si vous le reconnaissez n'hésitez pas à me donner des m'écrire des commentaires si c'est le cas il a vraiment c'est quelqu'un qui a un une soif de victoire c'est quelqu'un qui est déterminé dans la victoire et deux il a deux visages c'est à dire que sa puissance il la cache il la puise dans la force physique mais aussi la force on va dire du sage il ya un côté sage quand même en lui mais il est bien caché j'ai l'impression il préfère montrer ce côté passionné et fort plutôt que de requérir à cette double facette à cette autre facette que peut-être il ne connaît pas encore que peut-être il a besoin de découvrir en se ressourçant en étant seul pour avancer et le message c'est qu'on lui dit ouvre toi un petit peu ton troisième oeil donc on lui le conseil le conseil pardon qu'on lui donne c'est de développer sa spiritualité d'arrêter d'être dans la passion parce que ça c'est un état émotionnel qui qui reste figé qui ne fait pas avancer et la carte d'après comme par hasard on a sagesse à partir du moment où on s'ouvre le troisième oeil ça veut dire qu'on est aligné entre nos pensées et ce que l'on ressent peut-être qu'il était plutôt dans le pouvoir c'est à dire qu'il était dans le mental là on lui demande d'ouvrir son coeur on lui demande d'être plus dans la sagesse plus d'être dans la fondation d'aller chercher la lumière voyez le la carte elle est quand même assez clair et puis de construire avec la petite maison de construire une famille d'une relation stable c'est marrant parce que il a la connaissance il a la connaissance il a envie de cette vie de couple stable mais voilà il a du mal quand même il le regarde de l'autre conseil qu'on lui donne c'est d'être dans l' équilibre d'aller chercher l' équilibre on laisse tomber voilà les épées on a les coupes l'étoile et le bâton donc bon c'est quelqu'un quand même d'assez dur c'est quelqu'un d'assez dur il veut l'amour mais il a il est entouré de bâtons et de d'épées oulala on lui dit d'entrer dans le cercle de lumière 11 c'est aussi le chiffre de la spiritualité donc de déployer ses ailes et d'enfin ouvrir son âme parce que quand on est tout le temps dans le mental on ne peut pas ouvrir son âme son âme on ne reçoit pas les messages on ne reçoit les messages que par le coeur uniquement donc voilà ça vous donne un petit peu le cheminement qu'il est en avant de venir faire un pas vers vous donc en toute cohérence avec ce que je disais précédemment on a le chakra du coeur ouverture du coeur obligatoire sinon on passe sinon il ne va pas réussir cette mission qu'il s'est donné et vous savez qu'il n'aime pas perdre donc il va aller faire cette transformation il a pris conscience qu'il est obligé de passer par là pour revenir vers vous et de venir enfin vous dire la vérité c'est ce qui est très difficile pour lui et c'est pour ça que ça prend du temps il a la patience c'est quelqu'un de très très lent il a du mal à affronter la vérité j'ai l'impression que c'est c'est vraiment de devoir renoncer à cette force et se dire qu'il est faible mais en fait c'est pas une faiblesse de dire la vérité au contraire c'est d'être soi même et de ne plus porter des masques et ça prend du temps pour que il arrive à se démasquer en fait il arrive à enlever ôter ce masque et enfin écouter son coeur donc le message est quand même fort puisque il sait que vous êtes la personne qu'il cherche la personne idéale la personne avec qui il connecte complètement il cherche l'union spirituelle c'est pour lui vous êtes son âme sœur voilà donc la coupe elle est là par contre pour l'alimenter vous avez vu tout le cheminement qui doit faire mais ça son bout du tunnel c'est vous la lumière pour lui c'est vous c'est l'union spirituelle à laquelle il aspire d'ailleurs il a beaucoup beaucoup d'espoir par rapport à ça il compte beaucoup sur le développement de sa lumière et il compte beaucoup sur la vôtre aussi parce que il ne désespère pas il pense vraiment réussir à se transformer vous voyez la carte 17 moi je dirais que c'est l'expansion aussi des sentiments c'est à dire qu'on les laisse ouvrir on les laisse on va dire il va se laisser ressentir ses émotions qu'il a trop trop mis de côté qui n'a pas écouté pour se transformer c'est un peu le j'ai l'impression que c'est une femme avec des ailes de papillon voilà c'est une petite chenille qui se transforme en papillon donc voilà comment il compte faire pour venir vers vous il compte travailler sur lui d'abord ce qui est plutôt sage il compte travailler sur lui d'abord il sait que c'est un chemin assez long vu son caractère que c'est pas facile pour lui de s'ouvrir aux émotions à son coeur puisque peut-être qu'il ne l'écoute plus depuis des années mais ce qui est bien c'est ce que je ressens dans le tirage c'est qu'il n'y a plus d'influence extérieure il est dans sa retraite intérieure il ne laisse plus personne voilà avoir une influence sur lui peut-être que c'était le cas avant mais là il est en mode repos et retraite intérieure pour venir vers vous donc voilà ça ça peut forcément prendre du temps la croissance personnelle et spirituelle c'est pas du jour au lendemain donc soit vous êtes patiente vous aimez cet homme et c'est interchangeable bien sûr si vous êtes un homme c'est une femme soit vous patientez effectivement et le résultat au bout peut être vraiment beau voilà avec plein de lumière et une union spirituelle âme sœur soit vous décidez de prendre un autre chemin et je vous dis toujours que c'est votre vie c'est votre choix et votre libre arbitre donc je ne fais que poser les cartes et vous donner les messages donc je vais peut-être voir avec les anges les anges romantiques de doré une vertu ou dans votre relation comment compte faire votre autre pour venir vers vous à travers son état d'esprit alors ce qui est bien c'est qu'il a compris enfin qu'il devait faire des efforts il a enfin compris que c'était pas un amour à sens unique et que lui aussi devait donner que l'amour c'est ça en vaut la peine de le grand amour il en vaut la peine donc il est guidé il est guidé par l'univers et peut-être que là il est en train de lâcher prise et de se laisser complètement on va dire en confiance par rapport au guide alors on nous dit aussi que il l'a pris conscience que lui aussi il mérite l'amour qu'il peut aimer et être aimé et qu'il ne peut que le faire qu'avec vous parce que vous êtes son âme sœur c'est comme ça qu'il vous voit donc c'est une double confirmation il vous voit comme son âme sœur donc là on a comme la carte du début mais le gardien de lumière on a effectivement une confirmation que il ya une élévation de conscience de votre autre ça c'est la bonne nouvelle après entre la théorie et la pratique j'ai envie de vous dire ça prend du temps donc on va regarder les messages de fin sur la carte à tous par rapport à la situation pour vous alors vous vous êtes indépendante c'est bien vous avez acquis cette indépendance sur tout ce chemin que vous avez traversé avec cet autre vous avez réussi à trouver une stabilité et puis vous avez restauré surtout une solide estime de vous donc aujourd'hui il n'y a plus personne qui peut vous perturber vous ne vous comparez plus à personne vous avez compris que la stabilité ça c'est beaucoup dans la simplicité la sagesse et puis dans la compréhension donc vous avez atteint un niveau de sagesse empli de compassion j'ai envie de dire que vous aussi vous êtes prêt prêt ou prête à pardonner à cet autre et que vous passer par ce chemin ce cheminement intérieur avant lui quelque part pour lui montrer qu'il doit faire la même chose pour vous rejoindre vous êtes un peu décalé vous êtes un peu en décalage aujourd'hui mais enfin enfin j'ai l'impression qu'il a eu un déclic ça c'est magnifique lui son atout à lui c'est la subtilité donc c'est quelqu'un quand même qui est assez doué dans son empathie et à deviner les choses et il sait écouter et aussi on va dire trouver l'attitude juste s'il est bien intentionné je dis bien s'il est bien intentionné les mots ou les silences selon le moment donc il est capable de capter certaines choses de vous peut-être qu'il a un don aussi tout ce qui est indirect c'est le mettre en la matière la subtilité c'est tout ce qui est indirect tout ce qu'on ne voit pas tout ce qui est invisible donc peut-être que c'est pour ça que c'était un manipulateur avant c'est possible il a on va dire comme si on avait un don mais qu'on l'exploitait de la mauvaise manière c'est peut-être pas le bon chemin qu'il a pris pour ça donc aujourd'hui il mesure il mesure pourquoi les silences étaient nécessaires dans votre relation pour faire tout ce cheminement et enfin comprendre que il n'y a que vous il ne peut être heureux qu'avec vous mais que vous l'accepterez pas si il est comme avant ça c'est le message est clair et net voilà j'espère que vous avez aimé cette guidance donc n'hésitez pas à liker ça me fera très plaisir et ça va m'encourager à en faire d'autres dans la série vous et votre autre et n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance personnalisée par rapport à votre situation personnelle à m'envoyer un mail à guidances vers la lumière at gmail.com je me ferai un plaisir de vous faire un tirage personnalisé voilà eh bien je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode et puis n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous souhaitez que j'aborde une question particulière par rapport à la situation entre vous et votre autre et prenez soin de vous nous sommes nous allons vers la lumière donc ça c'est vraiment j'ai l'impression qu'il ya eu un déclic énorme donc restons optimistes confiants et puis je vous donne rendez vous à la prochaine guidance bye bye